Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien reçu, Excellence. S'il meurt, Barras sera nommé la voix de l'Empereur. Protégez Dark Voron à tout prix. Et aidez-le dans ses efforts pour déstabiliser notre ennemi. Au revoir. Excellence, je détecte une transmission forcée. Je suppose que tu me reconnais encore. Estime-toi heureux que je te contacte de cette manière. Je devrais vous connaître. Ton humour ne s'est pas amélioré. C'est l'ignorance qui doit guider tes actes. Même si tu t'es senti trahi par moi, je ne pense pas que tu défies intentionnellement l'Empereur. Je suis venu te dire que tu as été dupé. L'organisation pour laquelle tu travailles n'est pas la main de l'Empereur. C'est vous l'imposteur, Barras. Je ne t'en veux pas de douter de moi. Et je ne m'excuserai pas pour ce que j'ai fait. Je suis la voix de l'Empereur. Et tout ce que nous faisons est fondé. En fin de compte, ce que tu penses n'a aucune importance. Tu peux croire ce que tu veux. Mais ceux qui te manipulent t'ont monté la tête en te faisant mettre ton nez de morveux dans les affaires d'un Dark. Je vous tape sur les nerfs, pas vrai ? Ton aveuglement est presque risible. Retire-toi maintenant. Et nos animosités passées seront peut-être mises de côté. Quel cran ! Il va vous pardonner ? Il peut faire ce qu'il veut. Ma colère n'est pas près de retomber. Assez parlé. Il faut arrêter les assassins de Barras. Sitte, identifiez-vous. Je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un droïde. Un comité d'accueil. Il y a des jours où on ne peut pas se poser discrètement sur une planète. Ce sera votre tombe secrète. Vous êtes drôle. Ça me plaît. Dans mon métier, ce n'est pas drôle tous les jours. Je sais qui vous êtes. Vous êtes l'apprenti que Dark Barras pensait avoir tué. Merveilleux. Je vous ai étudié. J'ai suivi vos exploits à travers la galaxie. Vous êtes un de mes héros. Si vous me connaissez, vous savez ce que je vous ferai si on se bat. Vous n'avez pas besoin de me le dire. J'ai suivi vos meurtres. J'ai entendu parler de vous quand vous avez tué le fils du seigneur Grattan sur Dromuncas. Trois sites différents m'avaient engagé pour le faire. Vous avez tué Nomenkar et l'amiral Monk ainsi que le Trust Martial et de nombreux Jedi. Arrêtez de me passer de la pommade. Partez ou mourrez. Navrez de m'extasier autant. Fury, je repère votre position. La troisième des trois pistes d'atterrissage secrète. Votre troisième cible est arrivée plus tôt que prévu. Je suis le serviteur 11 de la main. Je traquerai le troisième assassin. Où est-il ? J'ai observé son atterrissage. J'ai perdu la surveillance visuelle. Mais mon principal objectif a été atteint. J'ai localisé le quartier général secret de Dak Voron. Transfert des coordonnées. Il opère sur le territoire ennemi. Une tour imposante en plein cœur de l'île de l'Incorporation. Entièrement contrôlée par la République. Fascinant. Cet homme n'a peur de rien. Je ne peux pas lui enlever ça. Oui. Il orchestre la guerre contre la République. Juste sous son nez. C'est le dernier endroit où Barras irait le chercher. Il doit faire passer ses opérations pour les opérations de la République. Mais si je l'ai trouvé, l'assassin disparu de Barras pourrait le trouver aussi. Attendez. Oui. Je vais transmettre. Terminé. Le serviteur 2 vient de me parler. Il vous demande d'être sur vos gardes. Je suis capable de gérer tout ce que me réserve la République dans ce bastion de pacotille. Vous êtes la furie de l'Empereur. Ma mission est terminée. On me rappelle. La main espère que vous trouverez vos rônes avant que l'assassin ne frappe. Cet, vous êtes perdus ? Vous êtes dans un établissement de la République. Détendez-vous. On est du même côté. Je... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Le consortium d'entreprise a des caméras dans chaque hall. Ce qui fait que les ennemis de l'Empire nous observent à l'heure où nous parlons. Si un Sith entre ici, on doit lui résister. Alors, on va devoir vous tuer. Alors, vous mourrez de mes mains. Sonnez l'alerte ! Où est Dark Vron ? Vous ne le trouverez jamais, Vermine. Vous avez vaincu le Seigneur Aresh. Mais vous ne pourrez pas nous vaincre tous les trois en même temps. Arrêtez ! Du calme, Seigneur Kett. Excellence, mettez-vous à l'abri. Nous arrêterons ce meurtrier. Même si vous étiez dix, vous échoueriez. Laissez-nous. Je ne suis pas là pour tuer qui que ce soit. Je vous en prie. N'insultez pas mon intelligence. Bravo. Félicitez votre maître de ma part pour la qualité de son jeu. Tuez-moi. Je vous demanderai juste de m'épargner l'indignité de la décapitation. Votre mort est bien la dernière chose que je souhaite. Barras n'est pas mon maître. J'ai pour mission de l'éliminer. Vous n'arriverez à rien en continuant à me mentir. Ah, si c'est vrai, ça change la donne. Dark Voron, Barras a dit que vous devez mourir. Vous n'avez pas à hésiter à me défendre. Mon ami, je suis convaincu. Et je pense que vous serez capable de vaincre Dark Barras. Avec mon aide. Je suis tout à fait capable de le vaincre seul. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez au sujet de Barras. Il est vrai que je suis là pour mener notre gigantesque effort de guerre. Mais j'ai choisi Corellia pour d'autres raisons. Des piliers importants de la base du pouvoir de Barras sont ici. Et ensemble, nous pouvons les éliminer. Avec tout mon respect, vous ne feriez que me ralentir. Barras ne tardera pas à envoyer d'autres assassins. Vous vous installerez dans mon vaisseau où mon équipe pourra vous protéger. Loin de moi l'idée de vous contredire. Ma protection a récemment pris un coup. Avant de partir, laissez-moi vous guider. La plupart des membres du Conseil Noir savent que Barras n'est pas la vraie voix de l'Empereur. Mais les deux meilleurs agents de Barras les obligent à soutenir sa position. Un agent protège des secrets dont il se sert pour faire pression. L'autre lance les maîtres Jedi dans des campagnes contre les Sith qui le défient. Mais s'il venait à disparaître... Mon ancien maître se retrouvera bientôt seul. Exactement. Son soutien devant le Conseil ne fera pas long feu. Le premier agent secret de Barras se présente comme le colonel Sengs de la Résistance Corrélienne. Sa cachette est un labyrinthe de passages secrets. Personne ne m'échappe. Nous n'aurons qu'une seule chance. Mieux vaut cerner l'homme et ne rien laisser au hasard. Ces disrupteurs à impulsion neutraliseront toutes les émissions de code électronique, verrouillant tous les passages secrets de Sengs. Honnêtement, c'est une ressource exceptionnelle. Quel dommage de perdre un agent de son calibre. Les serviteurs de Barras ne méritent aucune pitié. Vous trouverez peut-être une autre solution quand vous serez là-bas. Mes apprentis restants et moi allons nous présenter à votre vaisseau. Dès que j'aurai des informations sur le deuxième agent de Barras, je vous le dirai. En attendant, concentrons-nous sur le colonel Sengs. Excellence, j'ai Dab Voron ici pour vous. Mon ami, je suis pris en charge par votre équipe maintenant. Ils forment une équipe très hétéroquite. Essayez de ne pas nous gêner. D'habitude, je possède l'espace que j'occupe. Mais je respecterai votre territoire. Si Sengs ne vous donne pas les dossiers qu'il protège, une fois que vous l'aurez neutralisé, je vous suggère de détruire sa base de données pour tout effacer. Quand ce sera fait, contactez-moi. Mais d'abord, quittez le bâtiment. Il appartient à Barras et il est sûrement sur écoute. À bientôt. Je n'aurais pas dû l'envisager. J'aurais seulement dû fuir, c'est tout. Quand les alarmes se sont mises à sonner, j'ai su que les ennuis arrivaient. Ne me frappez pas, je suis un agent secret impérial au service direct de Dark Barras. C'est pire que d'être du côté de la République. Donc, vous devez être un de ces francs-tireurs Sith que Dark Barras tient en laisse grâce à mon aide. Vous êtes peut-être contre lui, mais vous ne comptez pas compromettre la guerre, n'est-ce pas ? Je suis un élément indispensable de la bataille pour Corellia. J'oriente les forces de la résistance partisane de la République vers des combats qu'elles ne peuvent gagner. Vous êtes l'espion de mon ennemi. Vous devez mourir. Tout est calme ici, Excellence. Rien de suspect et personne n'a attenté à la vie de Dark Voron. Le Capitaine Quinn est un excellent officier. Je suis entre de bonnes mains ici. Le faux Jedi de Barras court toujours. Il incite les Jedi à affronter les Sith qui s'opposent à la volonté de Dark Barras. Mon agent, Shadow, se renseigne sur lui. Malheureusement, Shadow est bloqué par l'artillerie ennemie. Il a nos informations, mais il doit respecter le silence radio pour ne pas se faire capturer. J'irai directement chercher les informations. Shadow a été isolé de l'autre côté du parc de Lax, derrière le zoo de Coronet. Le parc est un champ de bataille voisin où les combats les plus intenses ont lieu. Nous avons un refuge dans ce secteur. Shadow doit s'y trouver. Alors je vais devoir traverser un champ de bataille. Bonne idée. La République a soudainement modifié les cibles de son artillerie. Nous ne pouvions pas le prévoir. Les bombardements qui ont bloqué Shadow bloquent nos forces terrestres dans le parc de Lax. Si vous pouviez en profiter pour détruire les rangs de l'artillerie ennemie, ça nous serait très utile. Quoi qu'il en soit, Shadow vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir pour affronter l'espion Jedi de Barras. Nous nous reparlerons quand ce sera fait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501